ça va être comme la continuité d'U.S.A.D.I.M.A.G. Mais on va appeler plutôt ça le trésor du salut. Donc le thème ce sera le trésor du salut. Le trésor du salut. On va partager la parole de Dieu et le Seigneur nous fera du bien. Le trésor du salut. On avait défini le salut et j'aime bien la définition. En réfléchissant davantage, ça me fait du bien. On avait dit que le salut, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est un mot grec qui veut dire sauteria. Et ça signifie délivrance. Conservation. Moi j'aime beaucoup ce conservation. Conservation, on a dit, ça veut dire aussi sûreté. Ça veut dire aussi, en fait, sécurité, guérison, vitalité, préservation. Donc délivrance, conservation, sûreté, sécurité, guérison, vitalité, préservation. C'est-à-dire qu'il te préserve. Il te préserve. Tu vois? Tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis pas. Il préserve la vie. Il préserve la santé. Il préserve la foi. Il préserve ta joie. Il préserve ta paix. Même si on vole la paix des gens. Même si on vole la vie des gens. Même si on vole la joie des gens. Mais toi, Dieu, quand Dieu t'accorde le salut, c'est-à-dire qu'il te préserve. Si vous voulez, le mot soteria là, c'est un mot qui résume tous les bénéfices de la rédemption que nous avons reçu en Jésus. En fait, l'œuvre que Jésus a accomplie, sa mort et sa résurrection, les bénéfices de sa mort et de sa résurrection sont résumés dans ce mot. En fait, le mot soteria là, veut résumer tous les bénéfices que Jésus a, en fait, que nous recevons, que nous obtenons, d'encore, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, on peut dire que c'est tous les bénéfices de la rédemption que nous avons en Jésus. D'encore, qu'il se trouve dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. D'encore, soteria, ça veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, guérison, vitalité, préservation. Et aujourd'hui, nous voulons parler, donc, du trésor du salut. Le thème du message, ça va être le trésor du salut. Le trésor du salut. On a parlé un peu du salut le dimanche. Aujourd'hui, on va parler du trésor du salut. Et pour cela, nous allons prendre nos bibles. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Le trésor du salut. Le trésor du salut. Tout le monde l'a trouvé. Matthieu, chapitre 13, verset 44 à 46. Matthieu, chapitre 13. Le verset 44 à 46. Nous voulons parler du trésor du salut. Il y a un trésor. Il y a une richesse. En fait, il y a un trésor. Il y a quelque chose de caché, quelque chose de précieux, dans le salut, en fait. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 44 à 46. La parole de Dieu dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à quoi? Il y a un trésor caché dans un champ. Et c'est très important quand on dit caché. Souvent quand on dit caché, en fait, on veut parler d'un mystère, de quelque chose de secret, de quelque chose qu'on avait déjà expliqué un peu, qui n'est pas réservé à tout le monde de découvrir, de connaître, de posséder, d'avoir. Alléluia. Donc, on dit que le royaume des cieux est encore semblable. Parce que Jésus, souvent, quand il voulait expliquer aux gens les secrets du royaume de Dieu, quand il voulait amener les hommes à comprendre le royaume de Dieu, il parlait souvent en utilisant des images. Vous voyez? Il utilisait souvent des images. Et c'est afin aussi que c'est seulement ceux qui font des recherches qui comprendront. Vous voyez? Dieu fait comme ça pour que l'homme aussi fournisse un certain effort. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé concernant le salut dont nous prêchons aujourd'hui, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, vous voyez, et de leurs investigations. Donc, ce qu'ils ont fait, nous aussi, nous sommes en train de le faire. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que Dieu, en fait, c'est comme s'il avait éparpillé les puzzles de ce secret, de ce mystère, de cette grâce. Et les prophètes, ils sentaient qu'il y a quelque chose de méveilleux, mais ils ne pouvaient pas tout cerner. Donc, ils étaient obligés, ne serait-ce que pour comprendre un peu, de faire des efforts. C'est-à-dire, je prends, je fais juste une parenthèse pour dire que la révélation, elle ne descend pas facilement. Alléluia! Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la révélation de Dieu. Si tu n'acceptes pas de te chercher Dieu, de te consacrer, vous voyez, de prendre le temps, vous voyez, de fuir un peu les distractions, les bruits qu'il y a dans ce monde. Et de t'asseoir, d'écouter le Saint-Esprit, tu ne le recevras pas. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui te vont révéler ce que tu viens de dire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On est d'accord. Donc, ce n'est pas un jeu, la révélation de Dieu. Il y en a beaucoup, ils ont la Bible, il y en a beaucoup qui lisent la parole de Dieu, mais la Bible est comme un livre cacheté, la Bible est comme un livre fermé à leurs yeux. Vous voyez, ils lisent, mais ils ne comprennent pas le sens. Ils ne peuvent pas percer les mystères, ils ne peuvent pas discerner, en fait, les secrets qui sont cachés dans la Bible. Chaque verset de la parole de Dieu, derrière ce verset se cache une pensée de Dieu qui est la révélation. Alléluia. Donc, c'est très important vraiment de connaître toutes ces choses. Et ce qui permet à l'homme de comprendre ces choses, mes chers amis, c'est ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Regardez, nous sommes dans une époque aujourd'hui, en fait, où Dieu, de plus en plus, il répand son esprit prophétique. Parce que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, nous sommes dans ces derniers temps aujourd'hui. On est d'accord. Ce qui veut dire que c'est un temps, c'est une époque, c'est une saison, en fait, où beaucoup de gens, ceux qui sont disposés, qui cherchent Dieu, en fait, ils vont vivre la grâce prophétique. C'est-à-dire que ce soit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les diacres, qui, tout ce que vous voulez, n'importe quel frère dans l'église, s'il est disposé et il cherche Dieu, cet esprit-là qui révèle les choses du passé, du présent et du futur, cet esprit-là va venir sur lui. C'est le même esprit qui avait révélé à Moïse lorsque Dieu va prendre Moïse derrière les troupeaux de Gétro pour lui révéler comment Dieu a créé le monde, pour lui révéler les livres qu'on appelle du Pentateuch, je crois que c'est un truc comme ça, Pentateuch ou Pentateuch, je vais vous redonner le mot. En fait, c'est pour résumer les cinq livres que Moïse a écrits, donc en partant de Genèse, d'Héterronome, Lévitique, tout, exot, tout, 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 tout. Donc, mais je vais vous donner le vrai nom. Mais on appelle ça Pentateuch ou Pentatonique, non. Non, ça veut dire Pentateuch, je crois, Pentatonique, ça veut dire autre chose. Mais je vais vous donner ça après. D'accord? Donc, en fait, cet esprit-là est disposé pour ouvrir les yeux des hommes. Jésus dit que, c'est pour ça que Jésus parlait souvent en utilisant des images, des paraboles. Donc, il dit ici que le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, l'homme l'a lui-même, il va le cacher encore. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, alléluia, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Non, Jésus a dit, ne jetez pas vos pères au devant les pouceaux, de peur qu'il ne les pétille, de peur qu'il ne les écrase, et que même ils ne se tournent contre vous-même pour vous dévorer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la Bible dit, ne méprisez pas la grâce de Dieu. Le salut que Dieu nous accorde, c'est une grâce, c'est une faveur, et c'est un trésor qui a du prix, et qu'on ne peut pas jeter, qu'on ne peut pas jouer avec. En fait, on est obligé, en fait, il faut le cacher. Quand on dit, celui qui trouve ce trésor, il le cache, c'est-à-dire qu'il le préserve. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est juste qu'il ne joue pas avec ce trésor-là. Il ne s'amuse pas avec ce trésor. Il cache ce trésor où? Dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, il le cache. Mais tu comprends? Il dit, l'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Alléluia. Il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des sueurs est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Alléluia. Remarquez que dans ces deux paraboles qu'on vient de lire, que ce soit la parabole concernant le trésor caché, que ce soit la parabole de la belle perle, en fait, les deux paraboles veulent dire la même chose. La perle qui est belle, la perle qui est rare, la perle qui est difficile à trouver, est aussi un trésor. Alléluia. L'or n'est pas difficile à trouver. Le diamant n'est pas, c'est vrai que c'est pas, on ne trouve pas le diamant au marché comme ça, on ne trouve pas le diamant dans la rue comme ça, vous comprenez. Mais le diamant, il y a des endroits, si tu vas chercher, si tu sais là où on le trouve, tu fournis un peu d'effort, tu vas trouver. Donc déjà, ce n'est pas facile aussi d'avoir un peu le diamant. Ce n'est pas facile aussi d'avoir de l'or. Mais il y a encore d'autres pierres précieuses qui sont encore plus rares que le diamant et l'or. Vous voyez, les pierres de Topaz, ces pierres précieuses dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse, on parle de, c'est des pierres rares, des pierres précieuses qui sont difficiles à trouver. Topaz, Yacinthe, Chrysolite et Mérode, tu vois, c'est des pierres rares, mes amis, qui sont difficiles à trouver. Donc, bon, si je trouve, je vais citer quelques-uns, je voudrais bien, moi, j'ai un mot pour ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc on dit, bon, je prends Apocalypse, chapitre 4, le verset 2, il est écrit, aussi je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trou dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, vous voyez, c'est des pierres précieuses. Le jaspe et le jaspe et le sardouane, et le trône était environné d'un encas, un arc-en-ciel, semblable à de l'héméraude, voilà, l'héméraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône 24, il y a aussi revêtus de vêtements blancs. Donc, on voit le jaspe, on voit le sardouane, on voit l'héméraude, il y a le hyacinthe, il y a le chrysolite, il y en a beaucoup de pierres. Même dans Ézéchiel, on le voit, aussi ces pierres, on va parler de ces pierres. Donc, en fait, c'est des pierres qui sont précieuses et qui sont rares, qui sont difficiles à trouver. Lorsque Dieu va apparaître à Moïse dans le désert et il va lui demander de confectionner l'habit du souverain sacrificateur, il y a ce qu'on appelle le pectoral, et sur le pectoral, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël que le sacrificateur devrait porter tous les jours dans la présence de Dieu pour rappeler les enfants d'Israël aux souvenirs de l'éternel. Alléluia. Pour rappeler le peuple de Dieu aux souvenirs de l'éternel. Et on voit aussi dans l'Apocalypse, un peu plus loin, quand l'ange va montrer à l'apôtre Jean, donc la nouvelle Jérusalem, le temple, le nouveau temple. Quand Dieu va montrer à l'apôtre Jean, la Bible nous dit, en fait, que sur les murailles du temple, il y avait les noms des 12 apôtres et il y avait 12 pierres, en fait. Donc, il y avait, en fait, chaque apôtre, chaque nom était représenté par une pierre. Vous voyez, il y avait 12 pierres différentes, donc, qui symbolisaient, donc, on va dire, en quelque sorte, comme une colonne, hein, dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, en fait. Et j'insiste beaucoup, en fait, que c'est des pierres qui sont rares. Et quand une pierre est rare, donc cette pierre aussi est un trésor. On est d'accord? C'est un trésor. Donc, que ce soit la pelle belle, que ce soit le trésor en lui-même, les deux sont des trésors qui sont rares, qui sont difficiles à trouver. Maintenant, nous allons parler du trésor du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un trésor, en fait, mes chers amis. Le royaume de Dieu est un trésor. Je dis le salut, plutôt. Le salut que Dieu nous donne est un trésor. Le salut que Dieu nous accorde est un trésor qui est caché en Dieu, que Dieu seul connaissait et que Dieu révèle aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. La Bible nous parle du mystère de Dieu caché avant tous les temps, mais révélé aujourd'hui aux apôtres et aux prophètes de Christ. Nous allons prendre notre Bible. C'est bien, merci. On va prendre... On va prendre deux tests pour appuyer sur ce que je suis en train de dire. On va prendre l'éphésien chapitre 1. Éphésien chapitre 1, le verset 7 à 10, déjà. Éphésien 1, verset 7 à 10. 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 Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté de sa volonté de sa volonté d'A manifester pour l'accomplir, alléluia, pour accomplir ce trésor, parce qu'en fait le salut c'est le mystère caché de Dieu, quand on parle de salut on avait déjà expliqué que le salut c'est Jésus lui-même, on est d'accord, le salut c'est Jésus lui-même et Jésus est ce mystère, il est ce salut, il est ce secret caché de Dieu, il est celui en qui tous les secrets de Dieu sont cachés, tous les trésors de Dieu, toutes les bénédictions, les grâces, les faveurs de Dieu sont cachées, alléluia, et nous allons bien comprendre davantage, on y va mon diac, ok, accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, Amen, donc de réunir on dit que nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même, vous voyez, donc seul il avait pris ses décisions, il avait formé un dessin en lui-même et il savait qu'il allait le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et ce but c'est quoi, c'est qu'il va réunir tout, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, tout seront, toutes ces choses seront réunies en une seule personne, en Jésus Christ de Nazareth, le salut de Dieu, le mystère caché de tous les temps, regardez, prenons Colossiens chapitre 1 également, Colossiens chapitre 1, le verset 24 d'abord, au verset 27, Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 27, le salut de Dieu, on veut parler du trésor du salut, alléluia, Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 27, lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1er 24 à 27, je me réjus maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, j'ai la chair en ma chair, pour son corps qui est d'église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée près de vous, afin que j'annonce la parole de Dieu, le mystère caché de tout le temps et de tous les âges à ta mondiale. On dit, afin que j'annonce la parole de Dieu, et au travers de cette parole dont je dois révéler le mystère caché de tous les temps, en fait, le mystère caché de tous les temps, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses seins, alléluia, le mystère que même les gens qui habitaient au ciel ne connaissaient pas. Alléluia, Jésus dit que personne n'a jamais vu le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Maintenant, Yves a dit que, mais le Père, il n'y a que le Fils aussi qui le connaît, mais, et aussi celui à qui le Fils veut révéler le Père. Mais, et pour connaître le Fils, alors il faut faire quoi? Le Fils, il n'y a que Dieu qui connaît le Fils. Jusqu'à ce que le Fils vienne sur la terre, personne ne connaissait le Fils. Vous comprenez? Et j'avais déjà expliqué que, en fait, au ciel, quand les anges adorent Dieu, celui qu'ils adorent en réalité, c'est le Fils, c'est Christ. Parce qu'il est la gloire de Dieu, il est la manifestation, il est l'image visible du Dieu invisible. Et il est celui qui glorifie le Père. Donc, plus on adore, plus il manifeste, j'aime trop ça, quoi. C'est-à-dire que les anges ne cessent que de dire saint, 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 saint. Qu'est-ce qui les pousse à dire encore saint, saint, saint? C'est parce que, chaque fois qu'ils disent saint, Dieu se glorifie d'une autre manière, il découvre un autre aspect de la sainteté de Dieu. Mais ils ne cessent que de dire saint, saint, saint. Mais chaque fois qu'ils disent saint, Jésus, il manifeste encore la sainteté, la pureté, la perfection, l'excellence du Père. Et les anges ne peuvent que, en contemplant cette majesté, ils ne peuvent que dire encore saint, saint, saint et l'éternel. Alléluia. Et plus qu'ils disent saint, saint et l'éternel, la Bible dit que la terre est remplie de sa gloire. La Bible dit que son temple est rempli de sa gloire. Donc, Jésus est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. On dit, on dit, mais révélez maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse. Oh my God! Et c'est là que nous voulons arriver. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les paniers. Donc, le mystère de Dieu, c'est le trésor dont nous voulons parler ce soir. Et quand je parle de trésor, je veux parler d'une richesse. Alléluia. Je veux parler d'une richesse, d'une sagesse, d'une intelligence, d'une puissance, d'une vie, d'une gloire, d'une majesté, d'une sécurité, d'une paix, d'une joie. Mon frère, ma soeur, d'une éternité, d'une vie longue et éternelle. Je veux parler de celui qui s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Le mystère caché de tous les temps. Le secret caché de Dieu. Le secret caché par Dieu à toute la génération, à toutes les générations, à tous les âges. Oh my God! A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si on continue au chapitre 2, à partir du verset 2. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Vous voyez, le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia! Donc, Jésus est ce mystère. Jésus est ce secret, en fait. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché. Vous vous rappelez, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu 13. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché d'abord. Le trésor est d'abord caché et ensuite, celui qui trouve ce trésor, lui aussi, va aller le cacher. Mais il faut d'abord le trouver, ce trésor qui est caché. Maintenant, qui est-ce qui a caché ce trésor? C'est Dieu. La Bible dit que les choses cachées sont à l'éternel, mais les choses révélées sont à nous. Est-ce que vous connaissez ce verset? Vous ne le connaissez pas? Ok, attendez. Je sais que c'est un problème, par la grâce de Dieu, je peux le retrouver rapidement. C'est toujours bien de connaître les versets. Si je ne trouve pas, on va chercher une autre fois que je vous donnerai. Les choses cachées sont à l'éternel, mais les choses révélées sont à nous. Seigneur, merci. Les choses cachées sont à l'éternel, sont à Dieu. Donc, Détérône en chacune, non, c'était pas correct. Détérône en 29, 29. Détérône en 29, 29. Ah, c'est bon. Alors, il me semble qu'il y a un verset comme ça, mon problème aussi. Bon, je vais chercher après. Mais Détérône en 29, 29, déjà, nous dit ceci. Détérône en chapitre 29, verset 29. Qu'est-ce qu'il y a écrit, mon gars? Ils disent, Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Donc, les choses cachées sont à Dieu, sont à l'éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, celui qui cache les choses, c'est Dieu. Esaïe dira que tu es le Dieu qui se cache Mais qui nous guérit Mais qui nous guérit Qui nous délivre En fait qui nous donne le salut C'est ce que le prophète Esaïa vous le dit finalement Tu es le Dieu qui se cache Mais qui nous guérit Mais or on a dit que guérison c'est aussi le salut Donc finalement le prophète Esaïa vous le dit En fait tu es le Dieu qui se cache On ne te voit pas physiquement avec nos yeux Mais tu es là, tu agis, tu guéris Tu bénis, tu sauves, tu délivres, tu exauces Vous voyez, tu es le Dieu qui nous donne le salut finalement en fait Mais tu es un Dieu qui se cache Et Dieu, en fait c'est comme je disais Le Père lui-même se cache pour que le Fils soit révélé Pour que la gloire qu'on doit donner au Père on le donne au Fils Ok, maintenant on dit que le Royaume de Dieu Est comme un trésor caché dans un champ Celui qui a caché ce trésor On a compris maintenant que c'est Dieu lui-même Qui cache ce trésor Et maintenant pour que quelqu'un puisse le trouver Il faut que le trésor soit révélé Parce qu'on a dit que les choses révélées sont à nous Et à nos enfants Donc pour qu'on trouve ce trésor qui est caché Si Dieu ne nous le révèle pas Si Dieu ne nous le donne pas Aucun homme, aucun ange ne pouvait le connaître La Bible Jésus-même a dit que personne ne connait le Fils C'est-à-dire que personne ne connaissait le trésor de Dieu Le trésor caché de tous les temps Personne ne connaissait le mystère de Dieu Personne ne connaissait le secret de Dieu Mon ami, Dieu est au-dessus de tous les anges Dieu est au-dessus de tous les chérubins Dieu est au-dessus de tous les accanges Tout ce que nous voulons Donc si Dieu cache quelque chose Dis-moi qui peut aller percer le mystère là Montre-moi qui a cette sagesse, cette intelligence Pour aller comprendre Si les hommes, ils ont pu labourer Les anesses de Samson Pour découvrir le secret de Samson Eh bien, laisse-moi te dire Il n'y a pas cet homme qui peut labourer les anesses de Dieu Pour aller percer les secrets, les mystères cachés par Dieu Quand Dieu cache quelque chose Pour le découvrir, il faut que lui-même il te le révèle Sinon tu ne pourras jamais, jamais le découvrir Tu peux aller voir tous les ngangas Tu peux aller voir tous les magiciens On connait l'histoire de Nabucodonosor qui a fait un songe Il a vu quelque chose qui était caché Mais Dieu dans son amour, sa miséricorde A décidé de le révéler à Nabucodonosor Mais il a appelé tous les sages et les mages et les magiciens de Babylone Mais aucun d'eux n'a pu révéler au roi le secret du roi Oh mon Dieu Mais le roi il avait bien vu Mais lui-même ce qu'il a vu, il a même oublié Alléluia Et Daniel, quand Daniel va venir, Daniel va dire Ce n'est pas que je suis plus intelligent que tous les hommes Non, mais il y a dans les cieux un Dieu Qui révèle les secrets, qui révèle les choses cachées Et ce Dieu a voulu révéler au roi les choses qui vont arriver dans la suite des temps Et il dit cette révélation, le songe et la révélation et la signification M'ont été donnée pour que je donne l'explication au roi Il y a un Dieu dans les cieux qui cache les choses et qui révèle aussi Et s'il n'a pas révélé, tu ne peux pas découvrir C'est-à-dire que je fais une parenthèse Si ta vie est cachée en Jésus Laisse-moi te dire que les sorciers peuvent être des sorciers Le diable peut être du diable Les magiciens peuvent être des magiciens Mais si notre vie est cachée en Jésus Ils peuvent aller consulter tout ce qu'ils veulent Ils peuvent utiliser tous les miroirs qu'ils veulent Mais comme ma vie est cachée en Jésus Comme ma vie est serrée en Jésus Comme Jésus est le rocher de ma vie Le rocher sur lequel je suis abrité Il a dit à Moïse, cache-toi sur le rocher Comme je me suis caché en Jésus Mon frère, ma soeur, ma vie est cachée On ne peut pas découvrir ma vie On ne peut pas découvrir ta vie On ne peut pas découvrir les secrets de ta famille Laisse-moi te dire mon frère, mon frère Je pense que ce n'est pas bien rentré encore Je répète encore Comme si ta vie est cachée en Jésus Si ta famille est cachée en Jésus Dis-moi quel est ce sorcière qui peut percer le mystère Si, oh my God Si les rois de Syrie, les serviteurs du roi de Syrie M'ont dit au roi de Syrie Il y a un prophète en Israël Quand toi tu parles dans ta chambre Ce que tu te dis dans le secret de ta chambre Lui, lui il connait Et c'est lui qui révèle au roi d'Israël Tout ce que tu te dis Laisse-moi te dire mon frère Comme si Dieu est avec nous Il ne peut pas révéler les secrets de ta chambre Il ne peut pas révéler les secrets de ta chambre A tes ennemis au nom de Jésus Christ Parce que Dieu est un Dieu de gloire Quand Dieu cache quelque chose Aucun homme ne peut mercer le mystère Aucun homme ne peut découvrir Aucun homme ne peut briser le seau Et quand on dit cacher Ça veut dire qu'il y a un seau Quand on dit que quelque chose est secret Ça veut dire qu'il faut une autorisation Quand on dit que quelque chose est secret Ça veut dire qu'il faut une puissance Il faut une force Il faut une clé pour ouvrir Mais c'est le seul qui tient la clé de ta vie Le seul qui tient la clé de ta famille Le seul qui tient la clé de ta destinée Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth Le lion de la prévue de Judas Il a dit je tiens les clés de David Je tiens les clés du séjour des morts et de la mort Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir Il est le Dieu qui tient les clés du secret de ta vie Il est le Dieu qui tient les clés des trésors de ta vie Je vais te dire ce soir mon frère Il y a des trésors méveillés que Dieu a réservés pour toi Laisse moi te dire que le diable ne connait pas encore ces trésors Le monde des ténèbres ne connait pas encore ces trésors Il ne peut pas découvrir ces trésors Les choses que Dieu veut faire avec toi Je veux prophétiser sur toi Les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie Le monde des ténèbres ne connait pas encore Les sorciers de ta famille ne connaissent pas encore Parce que c'est quelque chose qui est nouveau C'est quelque chose que Dieu a décidé C'est quelque chose que Dieu a réservé pour toi Et Dieu va l'accomplir Dieu va le manifester Dieu va le manifester Et les hommes le verront Et les hommes le verront au nom de Jésus C'est pour cela que Dieu m'a dit à Pierre Je te donne les clés Oh my God Quand Dieu décide Il te donne les clés Et c'est toi seul qui peux ouvrir Dieu a les clés Mais il te donne à toi aussi les clés Si tu veux tu peux ouvrir Je dis que tu peux ouvrir Je dis que tu peux ouvrir Je dis que tu peux ouvrir Tant que tu n'as pas ouvert Aucun homme ne peut découvrir Aucun homme ne peut rentrer Aucun homme ne peut percer Dieu ma vie est cachée en Jésus Ma vie est cachée en Jésus Oh ma vie est un mystère Ma vie est un mystère Non je répète encore Ma vie est un mystère Ma vie est un mystère Mon mariage est un mystère Mon mariage est un mystère Mon ministère est un mystère Mon ministère est un mystère Oh dis je suis un mystère de Dieu Je suis un mystère de Dieu Je suis un mystère pour le diable Je suis un mystère pour les démons Je suis un mystère pour les démons Je suis un mystère pour les sorciers Je suis un mystère pour les sorciers Ma vie est cachée en Jésus 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 pour le diable, je vais te révéler une chose. Tu sais, rien que l'homme que tu es, rien que l'homme que tu es, les scientifiques, ils ont fait toutes les études possibles, mais ils ne peuvent pas percer le mystère du corps de l'homme, malgré les études qu'ils font. Il y a toujours des choses qui les échappent. Et je veux te dire au nom de Jésus-Christ, tu vas toujours échapper à ceux qui ont, ils ont pu, ils te connaissaient déjà, mais aujourd'hui, tu vas commencer par l'échapper. C'est-à-dire qu'ils vont être étonnés lorsqu'ils vont voir les choses que Dieu va commencer par réaliser dans ta vie, tu vas échapper aux sorciers, tu vas échapper aux sages de ce monde, tu vas échapper, oh my God. Amen, 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 amen. Oh my God. Jesus. Le mystère caché. Si Dieu cache, qui peut découvrir? Personne. Qui peut découvrir? Personne. Oui. nous voulons parler du trésor. Du trésor. Le trésor du salut de Dieu. Le trésor du salut de Dieu. Seigneur, merci. Hallelujah. Seigneur, merci. Jesus. Le trésor. Le trésor. On va prendre un. Détérôme, chapitre 32. Détérôme, chapitre 32. Détérôme, chapitre 32. 32, verset 34 à 36. Le trésor de Dieu. Celui que tu étais hier, les gens pouvaient percer. Ils pouvaient trouver ton argent. Ils pouvaient trouver, toucher ta santé. Ils pouvaient trouver, je ne sais pas, toucher des choses de ta vie. La nuit, ils prennent leur calébache, ils prennent leur miroir, leur marmite. Ils pouvaient voir des choses, ils pouvaient lire. Mais le nouvel homme que tu es, parce que tu es passé par le Soreta. Tu es passé par Soteria, plutôt. Comme tu es déjà passé par Soteria, tu es rentré dans le Soteria. Soteria t'a communiqué le mystère. Soteria t'a communiqué les choses de Dieu. Soteria t'a communiqué des choses étranges. Tu es devenu étrange. Tu es devenu mystérieux. Tu es devenu bizarre pour les ennemis. Tu es devenu bizarre. On ne pourra pas te cerner. On ne pourra pas te comprendre. Là où on a cru que tu étais déjà fini, mais les gens seront étonnés de voir que tu es en train de renaître. Là où on a cru que tu n'as plus de parole, mais ils vont voir une voix va sortir de quelque part qui va parler en son nom. Là où on a cru que c'était fini, c'était, il y a des limites, ils vont voir plutôt qu'il y aura une autre porte qui va s'ouvrir parce que tu as été touché par Soteria. Si avec moi, je suis touché par Soteria. Oh, je suis touché par Soteria. Je suis touché par Soteria. Alors, je porte le mystère de Dieu en moi. Alors, je porte le mystère de Dieu en moi. Je porte des choses étranges en moi. Je porte des choses étranges en moi. Je suis devenu un homme étrange. Je suis devenu une femme étrange. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, qu'il soit fait ainsi pour toi, au nom de Jésus. Qu'il soit fait ainsi pour ta famille. Oh, qu'il soit fait ainsi pour ta famille. Que ce soit ton argent, que ce soit ta santé, que ce soit ton mariage, que ce soit ta famille, que ce soit ton foyer, que tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'appartient, soit devenu mystérieux, soit devenu caché, soit devenu étrange, soit devenu bizarre aux yeux de l'ennemi. Amen. Quand quelqu'un est touché par ce périlla, on ne peut même plus le manger. Il devient amer, il devient immangeable, il devient une viande inconsommable. Celui qui veut le toucher, il va voir qu'il a déjà pourri. Oh my God. Tu sais, parce que tu es passé par la croix et quand on passe par la mort et on pourrit, mais Jésus dit que ceci, le fils de Dieu, il dit, si ce grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Alors il fallait que toi et moi, on meure avec Jésus. C'est pour ça, nous passons par les eaux du baptême. Alors celui qui veut te manger, qu'il a mangé la pourriture au nom de Jésus Christ. Mais toi et moi, nous marchons sur les ailes du vent. Nous marchons sur les ailes du vent. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous marchons par la croix sans le Saint-Esprit. Ils te feront la paix mais ils ne pourront pas te vaincre parce que Sopiria est en toi. Parce que Sopiria est en toi. Ta vie devient mystérieuse. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Ta vie devient mystérieuse. Ta vie devient quelque chose qu'on ne peut plus cerner. Je dis que ta vie, ta destinée devient mystérieuse. au nom de Jésus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Merci, 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 merci. Détéranome chapitre 32, le verset 34 à 36. Détéranome 32, 34 à 36. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Détéranome 32, verset 34 à 36. Ici, c'est Dieu qui part par la bouche de Boïse, son serviteur. Le Seigneur dit, cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution quand le pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple mais il aura pitié de ses serviteurs. Je dis, Sohéria est le lieu, est le moment, est l'endroit, est l'époque, est le point de contact que Dieu utilise pour manifester la miséricorde dans la vie des hommes. Si un homme entre dans ce lieu, si un homme touche ce point de contact, il reçoit la miséricorde de Dieu, il reçoit la faveur de Dieu mais il n'y a qu'un seul nom qui nous introduit dans ces choses, c'est le nom de Jésus-Christ l'Éternel. C'est-à-dire que si Sohéria entre dans ta vie, ta vie devient un mystère. Amen, Amen, Amen. Seigneur, merci. La vie, il dit, il dit que cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors. Qu'est-ce qui est caché? C'est le secret de Dieu. En même temps, c'est ta vie. Jésus dit que ce que le père tient dans sa même personne ne peut le lui arracher. Le père est plus grand que tous. On est d'accord? Oui. Et il dit, scellé dans mes trésors. Donc Dieu a des trésors. Dis avec moi, Dieu a des trésors. Dieu a des trésors. Dieu a des secrets. Dieu a des secrets. Dieu a des secrets. Dieu a des trésors. Alléluia. On va prendre le roi chapitre 7. Le roi chapitre 7, le verset 50. Le roi chapitre 7, le verset 51. Le roi chapitre 7, le verset 51. Vous savez, les choses qu'on déclasse, voilà, j'en peux penser que c'est banal et tout ça. Ce n'est pas banal. On est en train de proclamer des choses. On est en train de, comme Dieu a dit en fait, je mets mes paroles dans ta bouche pour fonder de nouvelles, pour fonder de nouveaux, pour créer de nouveaux cieux, de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Donc, en prophétisant, en déclarant, nous imposons, nous imposons le règne de Dieu. Nous imposons la volonté de Dieu dans le spirituel, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. nous aménons ces choses à l'accomplissement par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, comme c'est la pensée qui est cachée dans les messages, qui est cachée dans la parole, alors Dieu l'accomplit. Nous retournons, comme on avait dit, la parole de Dieu à Dieu lui-même. Amen, Amen, Amen. Et ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, nous allons les vivre. Ne vous inquiétez pas. Tu vas les vivre. Deutéronome, un roi, chapitre 7, le verset 51, juste le verset 51. David dit, Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit. Pourquoi? Pour la maison de l'éternel. Et puis, il est écrit, Puis il apporta l'argent, l'or et les ostensives que David, son père, avait consacré et il est mis dans les trésors de la maison de l'éternel. Ce qui m'intéresse ici, c'est la phrase, en fait, les trésors de la maison de l'éternel. Les trésors qu'il y a dans la présence de Dieu. Les trésors qu'il y a, en fait, dans le temple de Dieu. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu. Les trésors cachés, les secrets. Parce que Dieu n'a pas qu'un seul secret. Dieu n'a pas un seul secret. Dieu, il a plusieurs secrets. Mais tous ces secrets sont réunis dans un seul secret. un seul mystère qui est déjà révélé, qui s'appelle Christ. Alléluia. Nous allons bien comprendre. Donc, on comprend qu'en fait, Dieu, il a des trésors. Il a des trésors. Il a des richesses qui réservent pour nous. Si on prend le Somme 135, le Somme 135, Le Seigneur dit, Somme 155, Jésus est bon. Somme 155, le verset 5 à 7. Jésus est bon. Le Somme 155, le verset 5 à 7. David dit, Salomon a amené l'or, l'argent, toutes ces choses dans les présents de la maison de l'éternel. OK? Maintenant, regardez ici, Somme 135, verset 5 à 7. Nous dis, s'il te plaît, si tu as trouvé. Somme 135, 5 à 7. Je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de toutes les lectures. Amen. Tout ce que l'éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Amen. Dans les mers et dans les abîmes. Amen. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il tire le vent de ses trésors. Oh my God. C'est-à-dire que la pluie, la neige, tu vois, c'est-à-dire les nuages, les éclairs, le vent, l'air que nous respirons, toutes ces choses en fait font partie du trésor de Dieu. La neige qui tombe, les glaces qui tombent des cieux, la lune, le soleil, toutes ces choses-là en fait font partie du trésor caché de Dieu. Je ne parle pas des pierres qui sont fabriquées par les hommes. Je ne parle pas des voitures que les hommes créent. Je ne parle pas des maisons qui sont construites par des hommes. Mais je parle de ce que Dieu lui-même a fait. Je parle de ce que Dieu lui-même a créé. Et laisse-moi te dire qu'il y a aussi des maisons, il y a aussi des maisons qui existent en Dieu, dans la présence de Dieu, qui sont créées par Dieu. Alléluia. Si le soleil, si l'air, le vent que nous respirons, si l'or est l'argent, le Seigneur le dit dans AG, que l'argent est à moi et l'or est à moi, est à moi. On est d'accord ? Donc, dans les présents de Dieu, il y a des richesses, il y a l'argent, il y a l'air, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les nuages, il y a les étoiles, il y a les anges, il y a des maisons, il y a des parcelles, il y a tout ce que tu veux. Mais la particularité de toutes ces choses, ce n'est pas fait de main d'homme, mais c'est fait par Dieu lui-même, dans la présence de Dieu, dans le feu et tout ce que Dieu fait est parfait, tout ce que Dieu fait est irréprochable, tout ce que Dieu fait est sans défaut, tout ce que Dieu fait est moigne, tout ce que Dieu fait est merveilleux, tout ce que Dieu fait est magnifique, tout ce que Dieu fait est beau et belle, est majestueux, est honorable, est glorieuse, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu touche est magnifique, tout ce que Dieu fait, il n'y a rien Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à ôter. C'est parfait. Alléluia. Oh my God. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Et dans toutes ces choses que Dieu fait, il y a ces choses qui sont cachées dans le secret que Jésus représente pour nous. Et Dieu, il a préparé ces choses pour nous en fait. Il a préparé toutes ces choses, ces choses parfaites. Il a préparé ces choses merveilleuses, ces choses beaux et belles, magnifiques et glorieuses. Dieu les a préparées pour toi et moi en Jésus Christ de Nazareth. Nous avons lu dans Ephésiens que Dieu, en fait c'était un dessin qui était caché en lui-même. Et il s'était dit que quand le temps va être accompli, je vais le faire, je vais le manifester en Jésus. Je vais réunir les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Je pense que tu ne m'as pas compris. Je vais réunir les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. En Jésus Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quand tu entres dans Soteria, en fait le monde des anges n'est plus un mystère pour toi. Le monde de Dieu n'est plus caché de toi. Le ciel n'est plus si haut. Mais le ciel devient prêt. Le ciel, le ciel, la Bible dit qu'il a brisé le mur de séparation qui nous séparait de Dieu, qui nous séparait de la présence de Dieu. Il nous a tous réunis en un seul corps, en un seul peuple, en une seule nation pour Jésus Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce que tu imagines toutes ces choses-là ? C'est pour toi et pour moi. Jésus Christ est notre grand frère. Jésus Christ est notre grand frère. Jésus Christ, bien qu'il est notre Seigneur, mais il est aussi notre grand frère. Il est notre boss, il est notre patron, il est notre chef, il est notre grand frère, un grand frère d'amour, un grand frère qui aime ses petits frères et ses petites sœurs, un grand frère qui veille si ses petits, il nous appelle mes petits. Alléluia. Quand tu regardes, si tu me regardes, regarde-moi bien. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Tu vois l'image que tu vois là ? Ça se trouve aussi en Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Tu me vois tel que je suis, mon visage, ma couleur, ma peau. Regarde Jésus, il a des dents, je suis des dents. Dis, dis, je suis des dents, je suis en lui. Lui et moi, nous sommes du même sang. Dis avec moi, nous sommes du même sang. Le sang du Dieu vivant coule dans mes veines. Qui croit que le sang de Dieu coule en lui ? Qui croit que le sang du Dieu tout-puissant coule en lui ? Qui croit que le sang qui purifie les hommes du péché ? Le sang qui guérit les hommes, qui délivre de toute maladie ? Le sang qui délivre de toute soulue, de tout emboutement ? Qui croit que le sang du Dieu vivant coule en lui ? Amen, amen, amen. Dis, je suis le petit frère, la petite sœur de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Dis, je suis un membre du corps de Jésus. Alléluia. Dès que je suis là, je fais partie de Jésus. Regarde-moi bien. Dis, 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 regarde-moi bien. Tu m'as vu ? Tels que tu me vois là, Jésus aussi. Il est comme ça. Non, non, je ne rigole pas. Je suis très sérieux. Dès que tu es, tu fais partie de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie, ça vient de Jésus. Ça se trouve aussi en Jésus. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Parce que tu es un membre du Christ. Tu es son petit frère. Toi et lui et moi et lui, nous sommes des frères et sœurs. Nous appartenons à un seul Père. Le Père céleste. Et Jésus a versé son sang à la croix. Ton grand frère et mon grand frère venaient mourir à la croix pour nous sauver. Pour nous ramener vers le Père. Parce que le Père a dit, petit, petit. J'ai tes petits frères et petites sœurs qui sont là-bas sur la terre en train de souffrir. Si personne ne fait rien, ils vont tous aller en enfer. Alors il a dit, papa, ne t'inquiète pas. Je suis un gentleman. Je suis un homme courageux. Je suis un grand frère sérieux. Je mérite d'être un grand frère. Même si c'est difficile, papa, moi j'irai. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'as pas voulu l'or ni l'argent. Mais je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Il a accepté de descendre, de venir mourir pour ses petits et ses petites sœurs. Oh, quel grand frère. Il n'a pas dit, je vais garder la richesse pour moi seul. Mais il a pensé à moi. Il a pensé à toi. Pour que nous puissions partager. Alléluia. Jésus. Oui. La Bible dit, il tire le vent de ses trésors. Ça me touche. Ça me touche. Donc, toutes ces choses que nous voyons là font partie du trésor de Dieu. Vous réalisez. C'est pour ça la Bible a dit. Regardez. Esaïe 43, 45 plutôt. Esaïe 45. On va prendre rapidement Esaïe 45. Et après, on va prendre Éphésien. Éphésien. Esaïe 45, verset 3. Esaïe 45, verset 3. Esaïe 45, verset 3. Qui a trouvé déjà? Esaïe 45, verset 3. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Tout le monde a trouvé. Bon, on va aller ensemble. 1, 2, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Afin que tu saches qu'il est Dieu, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, des richesses qui ne sont pas encore connues. C'est pour cela que je dis que ce que Dieu veut faire avec toi, le diable ne le connaît pas encore. Les sorciers ne le connaissent pas encore. Laisse-moi te dire la vérité. Le monde ne connaît pas encore ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Je dis que chaque fois que Dieu va les accomplir, ce sera un étonnement, ce sera un mécomment, ce sera un mystère, ce sera un tout-à-coup, ce sera une surprise, ce sera des choses étranges, toujours pour tes ennemis. C'est-à-dire que là où ils t'attendaient, ils ne te verront jamais là-bas parce que Dieu ne fait jamais les choses comme les hommes veulent. La parole de Dieu nous dit que nous sommes comme du vent. Le vent s'ouvre, on entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas là où il part. On ne peut pas contrôler le vent, on ne peut pas maîtriser le vent. Alléluia. Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés, vous prenez ma soeur. Dieu te promet de te donner des trésors cachés. Et laisse-moi te dire, comme tu as cru en Jésus, comme tu as cru en Jésus, tu es le candidat potentiel à cette promesse de Dieu. Je dis, comme tu as cru en Jésus, comme tu as commencé par comprendre c'est quoi sauteria, c'est quoi le salut, tu es un candidat potentiel pour recevoir ces trésors cachés, pour vivre ces trésors cachés, pour vivre ces trésors cachés. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit numériquement. Oh, je prie au nom de Jésus, que Dieu t'accorde ces trésors. Je prie que Dieu t'accorde les trésors de la terre. Je prie que Dieu t'accorde les trésors des cieux. Je prie que Dieu t'accorde les trésors de la mer. Je prie que Dieu t'accorde les trésors des eaux. Je prie que les trésors qui existent sous la terre ou dans les eaux ou dans les mers, que Dieu te l'accorde. Les présents qui étaient cachés dans ta famille Que le diable avait caché à toutes les générations passées avant toi Je prie que Dieu t'accorde ces présents Que tu puisses récupérer au nom de Jésus Parce que Dieu a réservé des présents à chaque famille Dieu a réservé des présents pour chaque famille Je dis que Dieu a réservé des présents pour chaque famille Et désormais tu vas manger, tu vas manger le lait Tu vas manger le lait, tu vas manger les présents que tu as préparés Pour ta famille au nom de Jésus Tu vas manger les présents, tu vas manger les présents Tu vas toucher les présents, tu vas toucher au nom de Jésus Dieu a dit je te le donne au nom de Jésus Christ, re-��, récupère par la foi Dieu dit je te les donne au nom de Jésus Les présents cachés, je te donne, je te donne, je te donne Je te donne les présents, je te donne les présents Les présents du royaume des cieux Les présents qui sont cachés dans Jésus Les présents que tu reçois à cause de la croix, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, à cause de la rédemption que nous avons en Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, mon frère. Jésus n'est pas juste mort et ressuscité et c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Jésus a accompli une œuvre parfaite et magnifique et glorieuse et majestueuse. L'œuvre que Jésus a accomplie, sa mort et sa résurrection, ça dépasse tous les hôtels du monde, ça dépasse toutes les constitutions qui existent, ça dépasse toutes les civilisations, ça dépasse tous les âges et les temps et les époques. C'est au-dessus de tous les trônes, c'est au-dessus de toutes les puissances, c'est au-dessus de tous les pouvoirs et Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia ! Et Jésus te donne aussi ce pouvoir. Je dis que les trésors sont pour toi. Je dis que les choses ont fouillé. Amen, amen, amen. C'est pour moi. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est pour toi, mon frère, ma sœur. C'est pour toi. À cause de la croix. À cause de la rédemption. Tout ça, c'est à cause de la rédemption. Regardez ce que Paul va dire aux Éphésiens. On va prendre Éphésiens chapitre 1. Ah, Seigneur, merci. Jésus. Éphésiens 1. On va aller, Éphésiens 1. Par contre, 2, 3 autres tests avant de finir. Éphésiens chapitre 1. On va aller, Verset 17. Même verset 15. Verset 15 à 21. Éphésiens chapitre 1. Verset 15 à 21. Pour comprendre cette pensée de Paul. Éphésiens 1. Verset 15 à 21. C'est pourquoi moi aussi, C'est pourquoi moi aussi, Ayant entendu parler de votre foi, Seigneur Jésus, Et de votre charité, Pour tous les saints, Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Le Père de gloire, Le Père de gloire, Vous donne un esprit de sagesse, Un esprit de sa révélation. Amen. Et pourquoi? Dans sa connaissance, Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Pour que vous sachiez, Quelle est l'espérance, 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 Qui s'attache à son appel, Qui s'attache à son appel, Quelle est la richesse, Quelle est la richesse de la gloire, De son héritage, Tu vois, Qu'il réserve au saint, Qu'il réserve au saint, On parle de l'héritage, On dit qu'il y a une richesse, Il y a une gloire d'une richesse, Ou une richesse d'une gloire, D'y a qui est attaché à l'héritage, Que Dieu nous donne. Or, Il est écrit que nous sommes héritiers de Dieu, Et co-héritiers avec Christ, Donc l'héritage de Dieu, Est pour nous, Alléluia, Jésus dit, Réjouissez-vous, Parce qu'il n'a plus au pain, De vous donner le royaume, Les secrets du royaume, Vous sont accordés, Vous sont révélés, Il dit que, En fait, Que Dieu illumine, C'est-à-dire, Paul, En comprenant ces choses, Il prie que Dieu, Ouvre aussi l'intelligence, Et l'esprit des autres, Pour qu'eux aussi réalisent, En fait, Quelle est cette richesse, A laquelle, En fait, Dieu nous fait accéder, Alors qu'on ne méritait pas, Alors qu'on n'a pas payé, Pour le connaître, Alléluia, Dieu, Paul prie, Pour que les éphésiens, Dieu illumine les yeux de leur cœur, Pour qu'ils puissent savoir, Pour qu'ils puissent savoir, Alléluia, Quelle est l'expérience, Qui s'attache à la paix de Dieu, Et quelle est la richesse, De la gloire de son héritage, Qu'il réserve au Saint, Amen, Quel est cet héritage, Quelle est la richesse, De cet héritage, Il y a une grande richesse, Frère, Dans le salut, Il y a une grande richesse, Je dis dans le salut, Il y a une grande richesse, Il y a une grande gloire, Il y a quelque chose de méveilleux, De magnifique, Dans le salut, Frères et sœurs, Ce que Jésus a fait à la croix, Ce n'est pas un petit jeu, Ce que Jésus a fait pour toi et moi, Oh mon frère, Ma sœur, C'est tellement grand, C'est tellement grand, Ça touche toutes les générations, Même les générations passées, Vous imaginez, Le jour où Jésus est mort, Il est même descendu, Au séjour des morts, Pour aller établir, Encore une autre rédemption, C'est-à-dire, Pour aller juger, Condamner, Ceux qui avaient été, Ceux qui avaient été, Justement, Ennemis de Dieu, Au temps de Noé, Vous réalisez, Ceux qui sont morts, Avant que Jésus n'arrive, Jésus est descendu, Au séjour des morts, Ceux qui sont morts, Dans la foi, Il est parti, Il est ressuscité, Il est parti, Il est sauvé, Oh, C'est merveilleux, C'est magnifique, C'est-à-dire, Ce qu'il a accompli, Ça touche tous les temps, C'est pour ça, La vie dit, Que Dieu a voulu réunir en lui, Voyez, Les choses qui sont dans les cieux, Et sur la terre, C'est-à-dire, Ce qu'il a accompli, Même si c'est aujourd'hui, Même si c'est maintenant, Mais tout ce qui avait existé, Avant, Avant que Jésus ne soit manifesté, Physiquement, Jésus touche toutes ces choses, L'homme de la croix, Touche toutes ces choses, C'est pour ça, Il est écrit, Que Jésus Christ là, Qui est ressuscité, Il est le même, Il n'a pas changé, Il ne dépend pas d'une époque, Il ne dépend pas d'un temps, Mais il est le même, Il est le même Jésus, Il est le même hier, Il est le même aujourd'hui, Il est le même éternellement, Il est le même pour toujours, Il est le tout puissant, Il est toujours le Dieu de gloire, Il est toujours le Dieu vivant, Il est toujours celui qui sauve, Il n'y a pas un autre nom, Il n'y a pas une autre personne, Il n'y a pas un autre médiateur, Il n'y a pas un autre roi, Il n'y a pas un autre souverain sacrificateur, Il est le seul qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu, Il est le seul qui nous fait vivre la gloire de Dieu, Il est le seul qui nous fait vivre les promesses de Dieu. Il est le seul en qui toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Il est celui qui nous donne la liberté, celui qui va nous préserver, celui qui va conserver les choses que Dieu a préparées pour nous, les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il est celui qui va les conserver, celui qui va les préserver, en sorte que les hommes ne peuvent pas voler, en sorte que les hommes ne peuvent pas toucher. Oh, Jésus. Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Attendez, on va voir ça là. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. On est arrivé vers la fin. Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Tu es puissant, tu es puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Il y a un texte qui dit, en fait, qu'au nom, Exo 34, verset 6. Exo 34, verset 6. Pour comprendre aussi quelque chose. Et on va s'arrêter là. On va se lever, on va, comme grâce à Dieu, pour le salut, pour tous ces trésors-là, en fait, qui sont cachés dans l'œuvre de la croix, dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qu'on est en train de dire, ça vient de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça vient du salut, en fait. Et le salut vient de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, on va prendre l'œuvre. Exo, chapitre 34, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Et l'éternel passa devant lui et s'écria. Et s'écria. L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compassion, mort à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. C'est ça qui m'intéresse. Il est riche en bonté et en fidélité. Éphésiens, chapitre 2, le dira. Il est riche en miséricorde. Donc, l'un des éléments aussi de ce trésor, c'est la bonté de Dieu, c'est sa fidélité, c'est sa miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait partie aussi des trésors de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, la Bible dit lorsque la miséricorde de Dieu a été manifestée. Regardez dans Éphésiens, chapitre 2. Lorsque la miséricorde de Dieu a été manifestée, Dieu va nous sauver, en fait. Dieu va nous délivrer. Éphésiens, chapitre 2. Le verset 5. Le verset 4. Amen. La Bible dit que, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et Amen. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc, Dieu a conduit son grand amour, lui qui est riche en miséricorde. Nous qui étions morts, nous qui étions fadés, nous qui étions fatigués, nous qui on n'avait plus d'espoir, Dieu va nous ressusciter et Dieu va déclarer sur nous, tu vas vivre. Dieu te réveille et il déclare sur toi, tu vivras. Il déclare sur toi, tu vas porter des fruits. Il déclare sur toi, tu vas avancer. Il déclare sur toi, tu vas porter encore des fruits. Il déclare sur toi, tu vas progresser, tu iras de l'avant. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te réveille et il parle sur ma vie et il parle sur ta vie, comme il l'a fait dans Ézéchiel. C'est-à-dire qu'on était là dans la boue, dans la saleté, on baignait dans le péché. Mais le Seigneur est venu nous délivrer, nous qui en étions nus. Mais il est venu nous habiller, il nous a revêtus de Christ, il nous a revêtus de Jésus. Il a enlevé notre honte, il a enlevé notre opprobre, il a enlevé de tout ce qui nous condamnait, les condamnations, les accusations. Et comme il a fait pour Jésus, le sacrificateur, il a mis sur nos têtes une couronne d'or. Il nous a revêtus d'habits de fêtes, il nous a revêtus d'habits de fêtes. Il a versé de l'huile sur nous, une huile de joie, une huile de paix au nom de Jésus. Nous allons nous lever et remercier le Seigneur pour son ancien, pour son amour, pour sa grâce, pour l'œuvre de la croix, pour sa mort et sa résurrection. Pour le sang de Jésus qui nous a lavés, pour Jésus qui nous accorde toutes ces choses, au nom de Jésus Christ. Seigneur merci, pour ce que tu es spécial, dis merci à Dieu pour la richesse, la richesse, la richesse, la richesse. Dis Seigneur merci, parce que je suis touché par le mystère, le Christ, je suis devenu maintenant mystérieux. Dis la croix d'heure, dis l'hiver de ce monde ne me touchera pas. L'hiver de ce monde ne peut pas me toucher, parce que je suis caché en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus, je suis caché en Jésus. La personne est cachée en Jésus. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu me raconteras la paix veille de l'éternel Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es devenu un mystère, tu es devenu un mystère Tu es devenu étrange, étrange, des ennemis Au nom de Jésus Sous-titres par Juanfrance